Salut, c'est Océane. Dans cette vidéo, on va deviner qui est maman. Devant nous se trouvent six personnes qui prétendent toutes être mères. Seule une dit la vérité, les cinq autres sont des mythos. Pour m'accompagner, Magla, une streameuse incroyable qui fait des trucs sur Internet. C'est elle qui m'a dit de dire ça. Shéra, une créatrice de contenu exceptionnel. Et finalement, le motif, expert en parentalité. Petite chemise noire, tu peux commencer en te présentant. Hello tout le monde, enchantée. Je m'appelle Mathilde, j'ai 23 ans. J'ai un fils qui s'appelle Isaia et qui a 5 ans. T'as quel âge déjà ? J'ai déjà oublié. C'est quoi son signe astro ? Il est lion. Et c'est quoi son ascendant ? Son ascendant. Il est né à quelle heure ? Je t'avoue que je lui connais pas trop en astrologie. Vous êtes toutes des jeunes mères, donc j'imagine qu'en tant que jeune mère, vous avez des attraits avec l'astrologie. Si t'es mère, tu kiffes l'astrologie. C'est un maquage talent ensemble, moi je... Il y en a qui croient pas, il y en a qui aiment pas et il y en a qui s'en foutent. Ok, bah c'était important pour moi. Marie, 22 ans. J'ai une petite fille qui s'appelle Valentina et qui a maintenant 2 ans et 4 mois. Très précis. Très, très précis. C'est un truc de maman ça. C'est trop précis. Tu comptes les mois où t'as pas dormi, c'est triste. 17 août 2019 et je connais même l'ascendance. Oh ! Du coup c'est lion ou lionne, comme vous voulez. Et du coup l'ascendance est Capricorne. Elle a bien travaillé son faux enfant. Il s'avère que Shéra a une application mobile d'astrologie et on va vérifier l'ascendance tout de suite. Pourquoi ? Non, j'ai rigolé. C'était vraiment en train de promouvoir un truc que j'ai pas encore créé. On attend tous ! Mon copain est d'origine italienne. On a opté pour un prénom italien. On a fait un petit peu le listing et c'est celui-ci qui m'allait bien. Il y avait quoi d'autres comme prénoms que vous vouliez justement ? Il y avait Valentina, du coup il y avait Maria, sauf que je m'appelle aussi Marie. Donc c'était non. Et c'était les deux seules qu'on avait gardé au final. J'ai l'impression que tu mens toi. Ouais, ouais, il y en a eu deux, donc le deuxième ressemble à son frénom. Ou il y a juste que je rajoute un A à la fin, je sais pas. C'est vrai, c'est vrai ça. Moi je m'appelle Manon, j'ai 26 ans et je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Matisse et qui a 14 mois. Moi je vais faire comme ça aussi pour mes chats. Elle a 14 mois aussi. Elle a 14 mois. Avec mon copain, on hésitait entre Matisse et Noah et au final... Pourquoi le chat il dit comme ça ? Il y a un youtubeur qui s'appelle Noah qui aime bien me voler mais... Dizou qui s'inspire. Ouais, voilà. Et Matisse c'est le prénom de mon frère. Moi c'est Marine, j'ai 23 ans et je suis maman de deux enfants, de Isaac qui a 3 ans et de Alma qui a 10 mois. Deux enfants en 23 ans ? Oui. Oh my gosh. Du coup, il est né quand ? C'est quel jour où il est né ? Moi mon fils il est... Je suis vraiment nulle en astrologie. Moua ! Ah mais c'est vrai, en astrologie j'ai su. Mon fils il est né le 23 novembre 2019 et ma fille elle est née le 7 mars 2022. Ma fille elle est poisson et mon fils il est... Sagittaire je crois. Non c'est du 22 au 22 normalement. Non mais ça peut être vrai mais elle hésite trop longtemps, elle hésite beaucoup trop longtemps. Moi c'est Serena, j'ai 21 ans et je suis maman maintenant depuis 8 mois. T'as un petit garçon, petite fille ? Petit garçon qui s'appelle Hayden. T'es né quand ? Le 15 juin. Et lui il est né le... Le 10 mai. Mai, juin, juillet. Un mois. Attends c'est un concept avec... Je sais pas pourquoi on pose des questions. On a même pas les réponses, on s'en fait genre ah oui c'est bon ça va me dire quelque chose. C'est quoi son dessin animé préféré ? Je lui ai pas encore mis de dessin animé. Et regarde pas encore ta blette, rien ? Ah oui moi c'est... 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 Moi mais ça n'y... Je les mets devant la tête je ne sais pas les... Il a quel âge ? 3 mois ? Il a quel âge ? 3 mois ? Il ne regarde pas Twitch ! Alors moi c'est plus classique mais je m'appelle Emily, j'ai 35 ans et je suis célibataire et j'ai une fille de 11 ans qui s'appelle Zoé. J'ai déjà oublié tous les prénoms. Il fallait pas inviter quelqu'un qui a aucune mémoire ! J'ai un nom de famille qui est assez long donc j'ai choisi un prénom plutôt court donc 3 lettres je pouvais pas faire moins a priori. J'avais déjà une Zoé dans mon entourage et je la trouvais plutôt mignonne, elle avait un caractère assez punchy et j'aimais bien. Un caractère assez petit t'as dit ? Punchy. Ah ok. Et du coup Zoé est-ce qu'elle est punchy ? Elle l'est. Parfois un peu trop. T'as accouché comment ? Du coup par voix basse. Ouais. On m'a bien fait la péridurale comme j'avais demandé, j'avais demandé à ce qu'on me mette quand même pas mal la dose parce que j'avais pas envie de sentir. Pardon mais Marie elle a rigolé, je veux juste savoir pourquoi Marie a rigolé quand elle lui a dit on m'a bien mis la dose. Voilà, mais voilà pourquoi. C'est super déplacé. C'est surtout que la dose on la choisit pas en fait. Voilà c'est le médecin qui l'a choisie. Enfin je l'ai pas choisie en fait c'est juste que j'ai demandé à ce que je ne sente rien du tout. C'était hyper stressant comme moment et puis après bon ça va j'avais de la chance puisque j'étais entourée. Mais c'est vrai que c'était un moment que je redoutais énormément. Du coup même story pour toi, c'est quoi ton prénom encore ? Bah non, c'était par voix basse et les contractions elles arrivaient vers le matin. J'ai dû marcher une heure et demie, deux heures dans tout l'hôpital avec les contractions et jusqu'à que l'ouverture du col elle soit prête vers 3 cm. On se fait pas attendre sur un lit le temps que... C'est mieux de marcher, de faire de l'exercice donc j'ai fait tous les escaliers de l'hôpital je crois en souffrance donc... Et le travail il a duré combien de temps ? En dessous à peu près 12 heures. Alors moi pour mon premier je voulais pas de péridurale. J'ai accouché dans une maternité physiologique et en fait au bout de 7 heures de contractions j'ai demandé la pérille et j'ai accouché une... La pérille ! Attends elle vient de remonter dans le niveau parce qu'elle va mentir mais en fait là elle remontit. Elle a parlé d'accouchement physiologique déjà. Elle a dit des termes. Pour ma fille je voulais absolument la péridurale et finalement j'ai pas eu le temps on est arrivé à la maternité j'étais ouverte à deux et elles ont cherché mon dossier j'avais pas fait ma dernière prise de sang donc elles ont dû me faire la prise de sang pour me faire la péridurale et le temps que les résultats arrivent et ben ma fille avait la tête entre les jambes. Toi soit t'as une pote qui a eu cet accouchement là soit c'est ton accouchement. Ah c'est vrai que tu racontes dans les détails. La pérille ! Et la pérille ! La pérille ! La pérille ! Mais moi j'avais jamais entendu la pérille avant. Si on dit la pérille. Les formes on t'a dit ça non ? Mais pourquoi péridurale c'est pas si long ? C'est long péridurale. Mais quand t'accouches tu dis pérille ! Tu dis pas pérille ! Je pense que quand t'accouches tu m'as dit la pérille ! La pérille ! La pérille ! Excusez-moi ! Moi il est sorti à 4h j'ai pas fait la péridurale j'ai trop paniqué déjà j'ai peur des aiguilles malgré que ce soit pas pire que la douleur de l'accouchement. Franchement j'ai très mal et je sais pas si je le vis bien mais en tout cas j'étais pas bien pendant des mois après. C'est étonnant que t'aies peur d'accoucher mais que t'aies plus peur des aiguilles que d'accoucher. C'est pour ça que ça avait pas de sens mais j'étais trop en panique en fait je pense à plein de choses en même temps j'étais en pagaille en fait. Ah c'est un peu flou ! Non mais c'est faux c'est faux ! C'est faux ! Les émotions pour nous avoir ! Quand j'ai accouché j'avais 24 ans donc j'étais infirmière aux urgences pédiatriques. J'ai eu la chance d'être suivie par mes collègues donc j'ai accouché par voix basse évidemment avec la pérille parce que moi j'avais une fousse totale d'avoir hyper mal parce que je suis archi douillette. J'ai perdu les os chez moi en sachant que mon beau-père est taxi il m'a foutu tout droit à l'hôpital. Ça a été assez rapide mais en fait elle avait toujours des collègues ! Son beau-père ! Franchement le hasard fait bien les choses heureusement parce que j'étais un peu seule pendant ma grossesse donc de savoir qu'il y avait du monde après c'était plutôt rassurant. Alors toi faut se méfier parce que comme elle est infirmière aux urgences pédiatriques, forcément il y a des termes, des situations... Doctor House, moi je crois que j'ai envie d'éliminer toi. Question de vibe j'ai l'impression que là t'as pas d'enfant tu vois quand je te regarde... Ah ouais ? Ouais, tu peux faire comme ça avec ta main genre mais vers le bas comme si tu portais quelqu'un. Non tu vois je te vois pas donner la main à un enfant. Moi je le fais comme ça. Non, quand tu as dit tu peux donner la main t'as fait comme ça. Non mais quand tu as dit de donner la main... Non mais ta question était vous ! Elle a dit tu mets ta main comme ça ! Bah la preuve elle a mis la main comme ça ! Ça a pas fallu savoir ! Et si tu peux prendre un enfant ! Tu peux pas faire des pièces ! C'est dur ! Parce qu'en plus j'ai pas d'enfant donc il y a des trucs... Moi non plus ! Mais c'est trop dur ! Mais t'es un chat moi aussi j'ai un chat c'est pareil ! C'est vrai ! Almost ! Alors mon chat il a 37 mois... Almost ! Shira elle a accouché il y a 11 mois et ça en désuspect ! Oulala ! Moi j'hésite entre les deux extrêmes. Parce que je me dis soit c'est un leurre qui est infirmière qui connaît super bien etc. Et du coup ce serait ultra facile de nous berner parce qu'elle connaît bien. Soit toi aussi parce que la fait que c'était jeune c'était un peu dur et tout... Je pense que c'est pas toi la maman ! Bah après ça existe les mamans ! Je sais ! Mais justement je me dis est-ce que tu n'es pas là justement pour attendrir notre coeur ? Et il ne peut y avoir qu'un seul collier Viviane Westwood sur ce plateau ! Oh ! Et t'es non que ça ! Est-ce une police ? En plus ! C'est pour ça qu'elle veut la faire partir ! Arrête de chercher des prétextes ! Dis juste ça ! J'ai pas envie de te voir partir mais d'un côté t'es celle que aussi je crois le moins. Mais on a oublié Valentina avec le listing de prénoms italiens ! Ah ouais c'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Quand t'as dit on a fait la liste des prénoms italiens il n'y avait que Maria ou Valentina... La liste des prénoms italiens elle est courte ! Elle est courte ! Non mais c'est lui qui a fait sa liste de son côté vu que moi j'ai un prénom français ! Qui ? Mon copain ? Florian ! Il est italien ? Oui ! Floriano ! Ah oui ! Juste ! C'est bon ! Dis comme ça ! Bah là il va falloir qu'il m'a illuminé quelqu'un hein ! Mathilde ! Parce qu'elle a dit faut bien doser et je pense qu'il choisit ! Pas vraiment ! Mais tu vois Marie elle a rigolé quand elle a dit ça aussi ! Et même de l'autre côté voilà le haussement de sourcils ! Elle a aussi des sourcils ! On va regarder les autres ! Ouais mais des fois elles en profitent quand on les regarde elles font genre en mode elles sont exaspérées ! En fait elle-même c'est des mythos ! Ils nous manipulent jusque là ! Ils vont jusque là pour nous manipuler ! Pour moi c'est Mathilde aussi ! Sorry ! Désolée Mathilde ! Gros bisous ! Gros bisous ! Mathilde j'adore ton pantalon par contre ! Ouais ! Même si la tonie est trop belle ! Attends imagine on a fait partir la maman ! Ouais c'est vrai ! Surtout que ça arrive d'être maman à 17 ans ! Mais non mais bien sûr ! Émilie ! Zoé qu'est-ce qu'elle aime bien faire ? C'est quoi ses centres d'intérêt ? Moi j'ai pas de télé chez moi ! Ma fille elle est pas trop sur les écrans du coup elle aime lire ! Elle adore lire en fait elle est très scolaire ! Elle joue avec des cubes en bois ! Montessori ! Elle a 11 ans la pauvre elle joue plus au cube ! Mais bon après il y a des ordinateurs à l'école donc elle est pas pour moi ! Mais du coup elle lit quoi vu qu'elle aime beaucoup lire ? Alors du coup j'ai une bibliothèque où j'avais gardé mes propres bouquins à moi et vu qu'elle a fait de la GRS en ce moment elle lit tous les tomes du roman qui s'appelle Danse ! Tu nous parles pas plutôt de ta filleule ? Non de ma fille ! Elle a jamais fait le reproche de dire j'ai pas de téléphone comme mes copains copies ? Alors c'est pas les premiers reproches qu'elle me fait ! C'est quoi alors les premiers ? Le premier reproche qu'elle m'a fait c'est qu'elle elle avait pas de papa ! Oh non je vais pleurer ! Après moi maintenant je le vis bien mais après c'est surtout pour elle ! Elle va reprocher au début et après elle va plus reprocher ! Après je lui ai expliqué toute petite il est parti en début de grossesse ! Il a pas voulu assumer du tout la paternité ! Un bâtard ! Comme moi ! Enfin pas moi moi mais ma mère du coup ! Donc c'est pour ça je te dis au début elle va t'en vouloir mais après t'inquiète pas ! C'est quoi le caractère de... comment il s'appelle ? Isaiah ? Aiden ! Aiden ! C'était là-bas ! Salut Isaiah ! On a voté ! Tu n'existais pas ! Bah moi il pleure beaucoup ! Il a pas encore fait ses dents ! Pour le temps je l'ai pas encore bien découvert ! Bah attends mais c'est ton enfant ! Mais il a 8 mois ! Bah mon chat il avait 3 mois je la connaissais bien ! On me dit un chat ! Arrête de comparer les enfants avec mon chat ! Même mon chat je lui donne un adjectif je dis pas elle miaule beaucoup ! Bah elle est un peu joueuse ! Qu'est-ce que tu peux déceler un petit peu ? Est-ce qu'il dort bien ? Est-ce qu'il est relativement calme ? Il fait pas encore bien ses nuits et il bouge beaucoup ouais ! Il mange quoi ? Bah là c'est des purées à midi ! Pour le goûter c'est compote ! On peut prendre de la compote si jeune ? Oui moi oui ! Tu commences la diversification ! Je vais pas dire quand on commence la diversification ! Ne leur donne pas d'indices ! J'arrête d'attraper ta veste ! On va passer à Marine du coup ! Il mange quoi ton bébé ? Il mange quoi mon bébé ? Les bébés ! Bah Isaac il mange comme... Enfin la même chose que moi quoi ! Il a quel âge ? Il a trois ans ! Et Alma elle mange de tout ! Alma... Très vite je lui ai donné des morceaux comme Isaac en fait ! Un mélange de DME et de diversification classique en fait ! Oh allez ! Vas-y Péry ! DME ! Et tous les petits fricillométries ! C'est bon ! Moi Mathis il mange de la purée et de la compote ! C'est qui Mathis ? Et aussi les petits ficello... Les petits ficello là ! Enfin comme des babybelles mais enroulés comme ça ! Donc il mange de la purée, de la compote et des morceaux ! J'ai allaité pendant un mois et après j'ai plus réussi donc je suis passée au bip ! Je regardais 36 000 témoignages de femmes et au final c'est à chaque fois différent pour chaque femme ! Pour moi c'était faut que Mathis il soit bien en bonne santé et tant qu'il est en bonne santé c'était bon ! Et Valentina comment elle mange ? Moi j'adore ma fille mais elle est très très capricieuse ! Déjà le matin si elle a pas son dessin animé elle déjeune pas ! C'est quoi son dessin animé ? Pat Patrouille ! Ok j'ai des questions ! Non mais je les ai envisus mais les noms tout ça m'a... Balance les questions Magla ! Balance les questions ! Qui sont les 4 toutous, le prénom des 4 toutous de Pat Patrouille ? J'ai pas les prénoms ! Même le principal franchement je m'en fous ! Non non je suis désolée ! Non 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 ! Tu dois en connaître ! En plus quand je passe dans l'appartement je l'entends ! Mais il demande jamais ! Je veux la figurine de Chase ! Mais en situation ! Je t'avoue que non ! Bizarre ! Sachant que par exemple moi en fait je travaille donc déjà je l'ai que le matin et le soir Le reste du temps en fait elle est chez sa mamie mais du côté paternel Pour le coucher c'est très 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 compliqué parce que c'est une petite fille qui veut pas dormir Du coup j'ai trouvé une solution c'est de l'amener faire un tour en voiture Alors depuis quand tu fais des tours en voiture avant qu'elle dorme ? Depuis assez longtemps là je sais pas dire mais... Même avec la pénurie d'essence ! Comment ? 88 euros la personne ! C'est sherpé pour faire dormir ton enfant ! Moi je laisse rêver hein ! Moi j'avais emmené ma fille quand elle refusait de dormir chez une ostéopathe Qui lui avait massé le crâne d'une certaine façon Et après la visite elle continuait à pas dormir Mais je me sentais mieux tu vois en tant que parent ! Mais pourquoi elle est capricieuse ? Bah en fait elle fait tout le temps des caprices par exemple sur ce qu'elle veut manger Elle me l'impose enfin j'essaie quand même de varier même si c'est compliqué Mais pourtant la grand-mère, la mère de Florian De Flo ouais ! Voilà ! Elle est italienne ! Oui ! Elle s'appelle comment la grand-mère ? Christine ! Christine ! Christine ! Moi je pensais que les familles italiennes elles étaient un peu tu vois TAC ! Comme ça les enfants ils étaient bien PAMF ! Le cliché là ! Ouais je suis un peu désolé désolé ! Je retire tout ce que j'ai dit sur les Italiens On est woke ! Je tenais à dire que t'avais un casting qui était quand même assez incroyable Moi j'avais vraiment du mal à savoir Moi c'est la Pâte Patrouille Moi j'avoue que ce serait aussi... Pâte Patrouille Tout ça parce que je connais pas les frémons de Pâte Patrouille Je vous dis j'ai le générique en tête carrément parce que ça... C'est quoi le générique ? Pâte Patrouille Moi aussi je le connais mais il regarde même pas J'ai l'impression que... Tu n'es pas maman Tu n'es pas maman On va devoir te faire partir Ok Je suis désolée Salut Marie Salut Marie, bye bye Bisous Bisous Mais franchement c'est méchant de la faire partir sur un dessin animé quoi T'étais d'accord T'étais d'accord T'étais d'accord T'as attendu de la faire partir pour que tu dises ça T'es pas dit ça quand t'étais là Chaque fois les gens ils partent tu te dédouanes Mais bien sûr je me dédouane parce que j'ai envie de me taper la fiche à la fois Vous avez mis ! Vous avez mis ! C'est quoi un peu l'historique qui vous a amené... Avoir un enfant Si c'est pas trop un discret Bah moi j'étais avec mon copain depuis que j'avais 20 ans On s'était rencontré à l'école DINF Et il avait deux ans de plus que moi T'as pris une grosse respiration Chéra Ça va Chéra tu respires mal Qu'est-ce qu'il se passe ? En fait j'étais en train de me dire Et si y'avait aucune maman ? En fait je regardais je me disais Et je sais pas Mais si y'en a moins une Chéra En fait le bébé était pas prévu Je me suis vite rendu compte que pour lui c'était pas un accident heureux Donc quand je lui ai annoncé En fait il a commencé à être de plus en plus distant Jusqu'à ce qu'il me dise que finalement en fait Il n'avait pas du tout envie d'assumer ce rôle de père Est-ce qu'il a totalement coupé les ponts avec Zoé ? Il n'a jamais pris de nouvelles Ni durant la grossesse Ni au moment de l'accouchement Quand je lui ai dit qu'elle était née Il n'a jamais répondu Donc à partir de là j'ai plus jamais eu de contact avec lui Oh wow ! Heureusement que j'ai une famille quand même qui est très présente Le mari de ma mère est tunisien Donc dans la culture en fait La famille est toujours très présente pour toi C'est ça qu'on voulait dire avec la grand-mère ? Non ce que je voulais dire avec la grand-mère C'est vrai tu m'as interrompu Océane Mais j'ai rien dit Les grands-parents ayant plus d'expérience et tout ça Mais de toute façon elle est partie Oui Elle est toujours là quand même Ça sert à rien de continuer Dans notre coeur Et là c'est juste un chaleur Ça m'arrivait un vol de 6 ans En tout cas sache que si tu n'es pas maman Je t'en voudrais Parce que je me vois à travers Zoé Et je te laisse ce bol de culpabilité Alors j'ai rencontré mon copain en 2019 à Marseille Parce que j'étais en vacances et il habitait là-bas J'ai commencé à travailler dans un Burger King en 2021 Et c'était un contrat d'un an en alternance J'ai fini début 2022 T'as fini de travailler début 2022 ? Ouais Mais t'étais enceinte ? Non mais j'ai... Allez ça y est Déjà elle a commencé à parler de Burger King Je me suis fait qu'est-ce 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 On est là comme ça avec des cris et tout Non 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 C'est Renat ! C'est pas ce que vous croyiez C'est pas ce que vous croyiez du tout Je crois qu'on va pas te laisser continuer à parler Chérat tu voulais me faire partir en fait c'est ça ? Désolé Serena Bisous Bye bye J'aurais kiffé connaitre Hayden mais... Oui J'existe pas Après on est méchant imagine que c'est elle la maman Non c'est pas elle Non c'est impossible C'est impossible Et elles ne furent plus que 3 Attends je passe un petit appel Pardon ? Je passe un petit appel Mais t'es un ouf ? Allo ? Océane t'as combien d'abonnés ? Un million deux cent mille et quelques C'est pas assez ! Faut leur dire de s'abonner Donc avant la fin de la nuit tu arrives à deux millions d'abonnés Dis leur de s'abonner wesh Abonnez-vous wesh Non 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 tu leur dis pas ça tu leur dis pas ça Ok Tu leur dis les amis vous avez pas le droit de regarder la vidéo si vous vous abonnez pas Les amis vous avez pas le droit de regarder la vidéo si vous vous abonnez pas C'est bon ? Oui là je crois qu'il est abonné Ah ok je pense qu'il est abonné aussi On continue la vidéo Manon pour moi t'es la plus faiblarde C'est parce que je parle le moins Ouais c'est vrai C'est vrai qu'on a pas posé beaucoup de questions Il est mignon Trop beau Enfin l'amour à t'aveugles où les mamans elles aiment trop leur bébé mais Généralement les bébés quand ils naissent ils sont pas très mignons T'as trouvé ton bébé beau ? Je l'ai trouvé magnifiquement Oui mais je pense que c'est un truc de survie T'es obligé de le retrouver En tant que parent tu vois ton bébé forcément il ressemble à une crevette Mais tu le trouves trop beau Et après quand tu revois les photos Tu te dis mais c'était quoi ce monstre ? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir avoir un enfant ou quelle est l'histoire ? Alors c'était pas programmé déjà de base Moi ça fait 7 ans que je suis avec mon copain Et j'ai commencé à être ultra fatiguée mais trop fatiguée comme je l'avais jamais été Et j'ai demandé à mon médecin de faire une prise de sang mécomplete Effectivement bah j'étais enceinte Mais tu utilisais quoi comme mode de contraception ? Au petit lovin N'utilisez jamais cette pilule Sauf si vous voulez tomber enceinte Et vous avez fait un gender reveal ? Non Quoi vous avez pas fait un gender reveal ? Mais toi t'as fait une gender reveal avec Audrey ? Mais j'ermais de la vue Mais alors pourquoi tu parles ? Mais je trouve ça trop cool Tu sais quand je me connecte sur TikTok là C'est trop bien Tu sais ils ont les gâteaux et tout Les gâteaux est bleu Tu vois ? Sur TikTok en parlant de ça Y'a ce fameux truc que je vois en ce moment partout Du nez de la grossesse Ah ouais ! Est-ce que vous avez vu le nez de la grossesse ? Alors je connais le masque de grossesse Mais pas le nez de la grossesse J'ai pris 20 kilos Donc autant te dire qu'au visage ça se voyait aussi Donc mon nez et mes joues je faisais pas trop la différence T'as pris combien de kilos ? 30 Attends ! Parce que c'est bizarre que tu réponds que pour un seul enfant alors que t'en as J'ai pris 30 pour les deux A chaque fois ? Ouais T'as pris 30, tu les as reperdus et t'as repris 30 Et je les ai reperdus Et du coup t'as pas fait de diabète ? Non j'ai pas Alors à chaque fois tout le monde pensait que je fais du diabète Donc on m'a fait faire le test du diabète deux fois par grossesse Wow ! Bonne question ! Le test du diabète il consiste à quoi ? A boire un sirop totalement dégueulasse A faire une prise de sang avant et après le sirop Elle a bien répondu ? Soit elle a une pote et elle a appris son histoire de A à Z soit c'est elle Elle répond bien et vite Oui mais alors dans ces cas-là à gauche sa fille de 11 ans vous y croyez pas non plus alors ? Moi depuis le début j'ai quand même mis un voilà parce que je me dis c'est trop obvious que ce serait elle Parce que son histoire elle est parfaite Bah bah non elle est pas parfaite Non mais dans le sens où ton histoire j'y crois Mais du coup je me dis j'ai cru dès le début Je sais pas si c'est logique ce que je dis Ouais je vois ce que tu veux dire Je vois ce que tu veux dire C'est peut-être parce que je suis celle qui ment pas Oh la la non non c'est bon Attendez parce que A chaque fois on se concentre sur les deux mais Oui c'est vrai C'est quoi ton métier ? Je suis responsable marketing Ah c'est pour ça t'as ce côté vraiment Côté quoi ? Marketing Mais tu t'es faufilée entre les mailles jusqu'ici T'as une soeur ? Ouais j'ai une petite soeur Elle a quel âge ? Elle a deux ans de moins que moi donc 24 Elle a un bébé ? Non T'es sûre ? Oui Elle va pas te dire vous En vrai Est-ce que t'as des copines du coup qui ont aussi eu des bébés plus ou moins en même temps ? Non justement Donc y'a personne dans ton entourage qui a d'enfants ? Tu sais j'ai ma cousine qui a eu un petit Il s'appelle comment ? Il s'appelle Noah Attends 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 Il vient de prendre un petit mensonge Parce que s'il s'appelle Noah Et que quand on t'a demandé tout à l'heure c'était quoi Les prénoms avec lesquels t'hésitais pour nommer ton fils T'avais dit entre Matisse et Noah Et qu'il s'avère que le Noah en question c'est le fils de ta cousine Justement mais c'est pour ça parce qu'en fait sans ce consor Sans ce... Ce... Comment on dit ça ? Ce... 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 Bon je suis un peu confuse là moi Moi je suis très confuse Moi c'est l'histoire de Noah qui m'a... Qui te met un peu les doutes Du coup c'est la raison pour laquelle moi je te crois plus maintenant T'accuses de prénom Mais chaque élimination c'est random Bah non faut trouver une raison Est-ce que Zoe... Ah mais ça remonte Est-ce qu'elle avait des croûtes de lait ? Ça remonte après faut juste savoir que tous les bébés n'ont pas forcément des croûtes de lait Elle elle en a eu Après effectivement ça se humidifie dans le bain Il faut pas les retirer à sec comme ça Parce que le risque c'est d'avoir des cicatrices Que ça saigne etc Et après il faut bien hydrater justement pour que la peau se reforme Après est-ce que c'est un conseil de maman ou un conseil d'infirmière ? Un conseil des deux Comme toutes les mamans qui sont infirmières ou aux urgences finalement C'est vrai Elles sont maman et c'est pas pour ça qu'on leur reproche Tu marques un point ! Pas marque 2 même ça rajoute un bonus Allez ! Tes parents quand tu leur a dit que t'étais enceinte comment ils ont réagi ? Ma mère les larmes Et mon père très content que je prenne ma responsabilité Et que j'arrête de sortir de faire la fête T'es conne ! Et du coup aujourd'hui alors tu sors plus tu fais plus la fête ? Je fais plus la fête mais j'ai d'autres sorties Entre nous entre filles Et vous faites quoi vous parlez de bébé ? On parle beaucoup de bébé Donc tu t'es fait des nouvelles copines ? Ouais je me suis fait des nouvelles amies Où est-ce que tu t'es fait des nouvelles amies du coup ? Beaucoup sur les réseaux sociaux J'ai fait partie d'un groupe de paroles de mère C'est Josepha Rafa qui l'a créé C'est qui Josepha Rafa ? Je sais pas C'est une journaliste à la base qui faisait des vidéos sur Youtube aussi Et elle a créé ce groupe de paroles de mères pour rassembler les mères Parce que c'est vrai que quand on devient mère des fois on est assez isolé T'es un peu isolé t'es un ton mais Josepha Rafa Tu dis elle fait des vidéos Youtube et c'est quoi le thème des vidéos ? Elle fait des vidéos Youtube sur les femmes Et ensuite quand elles tombent enceintes sur les mères Tu les as regardées ? Oui bien sûr Avant de venir ? Euh non Ça te contente Merci Josepha Rafa si vraiment elle nous a berner c'est grâce à toi Vraiment Bon alors qu'est-ce qu'on en pense ? J'ai l'impression que celle qui est un peu plus inférieure c'est la fausse mère de Matisse Inférieure dans l'histoire bien entendu Ouais moi c'est à cause du prénom je suis désolée Noa Matisse Noa Matisse Magla si tu dois éliminer quelqu'un Ouais bah je pense Ok Désolée Désolée C'est horrible Elle part tout de suite En plus j'allais demander à tout le monde tu vois Moi je voulais la garder C'est bon j'en ai marre de mentir je me casse Non mais tu peux y aller parce que ça va être gênant maintenant tu vois Je vais tout le dire toi de toute façon Désolée Je suis pas sûre qu'on est à bye On est d'accord qu'on voulait l'éliminer ? Oui Merci Tu sais tout à l'heure quand j'étais en train de souffler J'étais déjà en train de me dire on est dans le caca Mais là là c'est encore pire Ça a réussi à berner mon instinct maternel Il y en a une des deux qui m'ont super bien Il y en a une des deux qui m'ont super bien En partant ce principe on a gardé la maman Et chacune a une histoire dans laquelle chaque personne qui regarde cette vidéo Et qui est maman va pouvoir se reconnaître Non moi je suis pas maman je me reconnais Comment tu décrirais ta fille ? Ma fille elle est très caline Donc ça ça me fait plaisir qu'à 11 ans elle soit encore caline Et qu'elle me dégage pas quand je veux lui faire un bisou Elle veut faire quoi plus tard ? Elle sait pas encore Après comme toutes les petites filles Elle s'imagine peut-être un peu maîtresse Comme toutes les petites filles ? Moi je veux être vétérinaire En tout cas je lui déconseillerais d'être infirmière Pourquoi ? Parce que c'est horrible d'être infirmière T'as vu les conditions là ? D'ailleurs bravo Merci Bravo parce qu'on a vraiment besoin d'un infirmier Et je trouve que c'est un métier qui est très 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 dur Et quand on est enceinte et qu'on est dans le doute Et qu'on se sent mal On se rend compte qu'on a besoin des infirmiers Et que c'est un métier qui devrait être beaucoup plus considéré Donc bravo Est-ce qu'il y a un souvenir marquant ? Un moment incroyable ? Quelque chose que tu as vécu avec Zoé Dont tu rappelles et que tu veux bien nous partager ? Quand elle était petite Du coup elle me voyait parfois m'épiler sous les bras Me raser sous les bras Et elle me disait Mais maman pourquoi tu fais ça ? Et je lui disais Parce que les poils sous les bras Ça fait transpirer Et maman elle veut pas transpirer Donc du coup je les retire Et un jour je l'ai emmenée à la piscine Il y avait d'autres mamans avec leurs enfants Et il y a une mère qui appelle certainement son conjoint loin Qui fait chérie chérie Et elle me dit La dame elle doit tellement transpirer Avec tous ses poils sous les bras J'étais très gênée On est assez vite partis de la piscine Je lui ai expliqué qu'on pouvait pas le dire Comme ça très fort en public Et t'as aussi une anecdote sur tes enfants ? Bah alors moi Isaac C'est un petit garçon qui est très intense Et pareil il a la langue bien pendue Il est à l'âge où on a pas de filtre Et il me fout souvent la honte La dernièrement J'arrivais pas à me garer Et quand on est arrivé à la crèche Pour récupérer Alma Il a dit à tout le monde Bah non Bah c'est pas à se garer Et j'étais vraiment genre Trop gênée C'est que des petites phrases comme ça Il fait des constatations un peu C'est la première fois depuis le début Que j'ai un doute Moi aussi De ce que tu dis Moi aussi Là je t'ai pas sentie J'ai l'impression qu'elle cherchait un petit peu T'étais pas bien là Tu regardes un peu autour Et en plus Les vidéos de Josée Rafa là là Il se passe des choses tous les jours Et raconter une anecdote Ils s'en passent toute la journée Moi j'ai une question Vu que t'es tout le temps Avec tes enfants Et que c'est super important Pour toi d'être avec eux Qu'est-ce qui t'a poussé A faire ce tournage En tant que maman ? Bah je pense que Quand on me voit comme ça On dirait pas que je suis maman Alors que clairement pour moi J'ai l'impression Que c'est écrit sur mon front Et c'était juste pour casser un peu Le cliché De la maman Qu'on peut imaginer Et qu'il y a aussi des mamans De 23 ans Et toi du coup ? Bah déjà C'était ma journée de repos Donc du coup Ça tombait bien Et en fait C'était aussi pour sensibiliser Sur les mères célibataires Les mères solos Voilà essayer de Parler un petit peu de ça En disant que ça peut aussi Très bien se passer Si on est bien entouré Le tout c'est juste d'être bien entouré On peut très bien être maman solo S'en sortir Même avoir un métier à côté C'est une question d'organisation Et de soutien Moi un truc que j'ai jamais vu C'est un enfant de 11 ans Qui n'est pas sur TikTok Bah vous connaissez pas mon éducation Parce que Bah ouais mais justement C'est ton éducation Et j'ai l'impression Que c'est pas celle de ton enfance J'ai l'impression que Je suis née en 87 J'avais pas de portable Oui mais justement A ton époque Mais à notre époque C'est complètement différent C'est une question de point de vue Moi je pense que Les réseaux sociaux Les plateformes machin C'est des drogues Je pense qu'on doit pas Exposer nos enfants à ça Malheureusement on le fait Parce qu'on est pas encore Au courant de tous les problèmes Que ça a Mais je pense que les parents Qui choisissent de pas exposer Leurs enfants à ça Ils ont raison Maintenant on est rares C'est un bon choix Mais c'est pas un choix anodin Tu vois c'est pas un choix anodin Aucun choix quand t'es maman Il est anodin A partir du moment Où tu donnes un écran A un enfant Tu sais très bien Ça peut mal se finir Comme ça peut pas créer une addiction Moi je pense que Ce qui pêche avec elle C'est pas tant le fait Qu'elle donne pas d'écran A ses enfants Parce que je trouve que c'est un choix Moi c'est plus Marine Où j'ai un peu de mal Parce que Quand elle a raconté l'histoire De j'arrivais pas à me garer C'était trop long Avec Zoé c'était pas long Je m'épilais les aisselles Boum Ah clac C'est vrai que Elle a sorti dans l'histoire Des aisselles du coup Et l'histoire de Il a dit à tout le monde Que maman elle arrive pas à se garer C'est pas un truc de ouf non plus C'est pas l'histoire la plus tordante Après je peux comprendre Que voilà Non c'était pas drôle On lui demande pas d'être humoriste Non mais pour un casse-cou Il doit y avoir des trucs de ouf Pour un casse-cou Est-ce que t'as un truc de ouf Un truc de ouf Pour le casse-cou On lui a acheté un vélo Pour ses trois ans Et il fait de la draisienne Depuis qu'il a un an et demi Donc moi j'ai décidé De pas lui mettre les petites roues Donc on l'a mis sur son vélo On a voulu l'aider Il nous a dit qu'il voulait pas d'aide Et en fait au bout de deux minutes Il a fait du vélo à deux roues Sans aucune aide Sans l'avoir appris Sans avoir fait de vélo à roues À trois ans À trois ans ouais Faut faire une mise en situation Quelqu'un veut pas faire l'enfant devant Et voir comment ils réagissent Quel enfant ? Je sais pas Un enfant qui tombe Et voir comment tu le retraites Ok attends 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 Tombe et vois comment Déjà si tu marches comme ça Tu tombes hein T'as dit quoi ? Si tu marches comme ça tu vas tomber Critique pas moi Critique pas moi Jeux d'acteurs Tu marches comme ça tu vas tomber Imagine je suis Zoé Et je tombe Alors si tu tombes Bah du coup alors déjà Je vais essayer de pas m'affoler Pour pas qu'elle soit affolée Je vais voir si elle est consciente Si elle respire Ça va Zouzou ? Tu vas prendre mon pouls aussi ? Non je vais pas prendre ton pouls Parce que tu parles Est-ce que t'as mal quelque part ? Non ça va Bon bah alors viens Allez ça va Allez viens Dis moi où t'as mal Viens t'asseoir C'était une petite chute Ça va aller Franchement Je me suis pas sentie maternée Mais t'es pas un enfant Pourtant j'ai bien fait Ouais t'as bien fait Mais c'était plus une infirmière Qui parle à quelqu'un qui est blessée Bah ouais mais en même temps Je peux pas me renier Enfin je peux pas renier ce que je suis Toujours que je pensais pas Que ce serait révélateur De quoi que ce soit cet exercice Et pourtant En tant qu'enfant Je me suis pas sentie Mais c'est normal elle travaille aux urgences Bah ouais Oui mais tu réagis pas pareil Quand t'es infirmière et maman Oui mais là c'est pas son enfant Donc elle s'est pas mis en... Ouais mais on a dit que c'était son enfant Elle a vu Zoé en lui J'ai fait comme si j'étais Zoé Là elle voyait Zoé Là ma démarche en tout cas c'était Zoé Non ma vie marche correctement J'ai une question Quand ils sont bébés Et qu'ils ont le nez bouché Tu fais quoi ? Enfin je la mouche avec une pipette de sérum physiologique Comment tu fais ? Comment tu fais ? Et ben je prends ma petite seringue Je tire le sérum physiologique Je lui mets une serviette autour du cou Je la penche sur le labo Et puis je lui mets la pipette dans le nez Mais c'est pas comme ça non ? Si c'est comme ça Moi je mettais ma bouche sur ses larines Et je faisais Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! T'as déjà vu un bébé congestionné ? T'as l'impression Il m'a crevé Moi je vous avais dit C'était l'enfant Aiden Que vous avez décidé Non 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 ! Burger King Burger King Absolument Mais non pas du tout Olivier Arrête c'est faux J'ai mon choix dans ma tête Je sais Je sais Si tu pouvais regarder la caméra Et passer un message A tes enfants C'est obligé C'est hyper gênant Un message genre Je les vois plus et Non un message Genre un message Genre justement ils sont là Youtube On va pas te préparer ton script Débrouille toi Ah bon Bah je leur dirais que Je les aime très fort Qu'ils sont géniaux Et de toujours avoir confiance en eux Ok Et toi du coup ? Moi je dirais bah ma Zouzou J'espère que ta journée au collège s'est bien passée Que t'as bien travaillé Pitié n'oublie pas de faire tes devoirs Et j'espère que tout sera fait quand maman va rentrer Bah je t'aime très fort Et continue d'être la petite fille que t'es Oh ! Elle l'appelle Zouzou Depuis tout à l'heure elle appelle Zouzou Elle l'a gardé ça Franchement c'est super C'est moi je le sais Ah ouais ? Bah moi je pense Marine que tu n'es pas maman Mais que tu devrais faire les cours Florent Parce que t'es très forte Tu dis pas à un enfant de 10 mois Aie confiance en toi On est ensemble t'inquiète Tu dis pas ça à ton enfant de 10 mois On est d'accord Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bien sûr que tu dois avoir confiance en toi N'hésite jamais Le monde est rude Le monde est rude Je suis hyper d'accord avec toi Que nos bébés Depuis qu'ils sortent de notre vagin Ou dans notre ventre Ils doivent avoir confiance en eux Mais Enfin en tant que maman Moi je ne sais pas ça Qu'ils me seraient venus là Et en suivant mon instinct J'ai pas senti ça sincère Quand tu l'as dit Aie confiance en toi Mais je parle à une caméra Enfin je parle pas à mes enfants quoi Oh mais je suis d'accord Je fais pas les cours fleurs Pardon Ça me ferait mal si c'est toi qui est maman Même les 30 kilos x 2 en 6 C'est pas anodin Oui mais c'est pas anodin On est quand même dans on devine qui Et dans on devine qui On a toujours des profils improbables Oui c'est vrai Bon on vote ? Moi je pense que Marine n'est pas maman Mais si tu es maman Ça ne remet en cause rien du tout Et tu n'as pas à prendre personnellement Ce que j'ai pu dire Mais moi je suis d'accord Je pense que Marine n'est pas maman Au début je l'ai vachement remis en cause Parce que c'était vraiment très clair Et pour moi elle était maman dès le début Je me suis dit c'est pas possible Parce que du coup je peux pas capter direct Mais c'est vrai que tout est logique Dans ce qu'elle dit Elle l'appelle Zouzou C'est peut-être sa filleule Mais non elle a des Zouzou Elle a souri Elle est en mode... Oui elle a souri Ça se voit que l'éducation il y a réfléchi Le fait de pas donner forcément trop le téléphone etc Et je trouve que ça se voit Elle veut le meilleur pour sa fille Ouais mais un petit truc pour mettre le doute Qui moi m'a choquée C'est qu'il y avait beaucoup de choses attachées au contexte On va dire à beaucoup son travail majoritairement Après c'est tellement prenant je pense Oui c'est prenant Mais du coup être maman ça l'est aussi en fait Je l'ai rarement entendu parler de sa Zouzou Mais plus de son taf Mais du coup ? Bah du coup c'est quand même ça qui me met un petit doute Et du coup je change d'avis Comment ça tu changes d'avis ? Je change d'avis Je change d'avis Je pense que Marine est maman Écoute moi juste pour ajouter de l'épice dans la sauce Je vais te suivre Je change d'avis là-dessus Non moi je pense que justement Marine n'est pas maman Marine n'est pas maman Pour moi Marine n'est pas maman Bah je me range de votre côté alors Attendez Non mais attendez Tu veux faire pour te détonner Tu veux faire pour te détonner de la responsabilité Tu avais dit Elle parle beaucoup de son taf Mais on a posé beaucoup de questions médicales en vrai Donc forcément elle est obligée d'en parler On a beaucoup ramené nous-mêmes à son taf Et on a posé des questions sur Zouzou Elle a dit qu'elle aimait lire Je connais son livre Danse Elle fait de la GRS Moi je peux parler de Zouzou même si je veux Bah du coup Marine alors ? Bah on va éliminer Marine Bon réfléchissez encore Non On réfléchit On réfléchit à quoi en fait ? On élimine Marine Ok Mais regardez ! Elle en a souri ! Elle dit ça y est Ça y est j'ai gagné Elle sourit parce qu'on est ici Elle sourit parce que Allez je pense que Personne ne me perd Me rend à cette table Allez Marine tu sors ! Marine merci d'avoir participé Mais pour l'instant tu vas devoir partir Merci Marine Salut Bye bye Emilie on pense que c'est toi la vraie maman Défini où ? Euh vous Tu le penses pas ? Si je le pense Bah de toute façon c'est choisi hein Emilie nous pensons tous que tu es la maman Quelle que soit la réponse Il faut que la vraie maman s'avance Je suis sûre qu'on a trouvé J'y crois J'y crois J'y crois J'y crois J'y crois Tout ce qu'on a dit remet pas en question le fait que tu sois une maman pour de vrai Moi je trouvais ça beau de dire confiance à Alma tu vois Mais toi c'est qui Zouzou alors ? Ma filleule J'avais dit c'est sa filleule Tu es reconnue en Zoé Est-ce que c'est son histoire ? Non C'est la mienne mais c'est pas la sienne Bravo Vous nous avez eu franchement Mais ton histoire elle est si insolite Généralement quand on me voit sans mes enfants on peut pas s'imaginer que je suis maman Pour le discours clairement c'est très compliqué de s'adresser vraiment à mes enfants Face à une caméra Oui je suis d'accord Et pour la confiance si je pense que c'est très important de dire à un bébé d'avoir confiance en lui Que ça soit pour la marche, que ça soit pour le sommeil Que ça soit pour tous les accomplissements qu'il va faire dans sa première année En fait tout semble tellement facile pour toi quand tu le racontes Ah bah ça l'est pas Voilà mais du coup tu l'incarnes tellement que ça en devient quelque chose d'extraordinaire Alors soit on y croit soit on y croit pas Et moi je suis trop contente que ce soit toi Parce que tu prouves à tout le monde qu'il n'y a pas de stéréotypes à la maman Et franchement bravo dans tous les cas parce que Ouais bravo Tu t'es bien battu C'est clair Isaac, Alma, on est ensemble